Le Brexit, c'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bazar ? Est-ce que je suis pour ? Est-ce que je suis contre ? Je vais t'en dire un peu plus dans cette vidéo, mais avant qu'on déballe ce thème absolument passionnant sur ton avenir en tant qu'Européen et citoyen français, tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube, ici en bas, tu as un bouton dans cette région-là, si tu es sur PC, si tu es sur smartphone, c'est un peu plus bas, clique sur la cloche, comme ça tu auras les vidéos mises à jour, en fait tu as une alerte qui vient vers toi, et tu peux aussi télécharger gratuitement ton guide vidéo complet et gratuit. Pour ce faire, tu cliques sur le lien qui est en dessous dans la description, email, prénom, je t'envoie tout ça, tu auras de quoi reprendre la langue anglaise sereinement avec des exemples vidéo, parce qu'une langue, ça se parle. Alors le Brexit, c'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bazar ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais on en parle, personne n'est d'accord, personne ne sait, ça va arriver, on est tous sûrs, mais alors qu'est-ce qu'on va en faire en fait ? Et qu'est-ce que c'est quoi ? Alors premièrement, le Brexit, on a le B de Britain, Britain c'est souvent utilisé pour parler en fait des îles britanniques, du Royaume-Uni, et on a Exit, Exit c'est le fait de sortir, le fait de sortir d'un lieu, de quitter, de sortir. Donc le Brexit, c'est en fait la combinaison des deux. Le Brexit a été voté par un référendum le 23 juin 2016, et il se trouve que le 24 juin tôt au matin, j'ai été voir les résultats, et c'était un choc pour la France, pour les relations franco-britanniques, de voir ce divorce, ce choix des citoyens de quitter l'Europe. Alors de quitter l'Europe, ils l'ont fait donc par un vote qui a été, on veut sortir de l'Europe par 51,9% des voix. Donc ça c'est sur l'Angleterre, le pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande. Et sur l'Écosse, l'Écosse a elle voté par contre pour rester, comme tu sais je suis écossais, elle a voté pour rester dans l'Europe. Alors petite parenthèse, tu vas voir qu'il n'y a aucune structure à ce que je vais dire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le Brexit est entièrement déstructuré. En fait c'est un peu mêli-mêlo, un sens de dessous, et mon cours aujourd'hui sera tout à fait semblable au Brexit. Donc il n'y aura aucun lien, je vais faire quelques idées, je vais les noter. Pour revenir en fait à cette idée de l'Écosse, Donald Trump a mis les pieds, je crois que c'était le 25 juin, donc deux jours après le vote officiel du Brexit, il est arrivé en Écosse sur son golf et il a dit je suis heureux d'avoir mis les pieds sur une terre qui a décidé de quitter l'Europe pour avoir sa propre souveraineté, c'est vrai que Trump est plutôt isolationniste, c'est donc vraiment sortir de ces traités inter-pays, et ce qui est intéressant c'est que les écossais ils ont dit ouais mais t'es bête parce qu'ici on a voté de rester. J'étais un peu trompé que Bretagne, qui est aussi l'Écosse, qui certes est indépendantiste, elle veut quitter l'Angleterre, elle veut quitter en fait le Royaume-Uni, mais elle ne voulait pas quitter l'Europe. Enfin bon, c'est un bazar, aucune idée. Tout ça pour dire que Donald Trump s'est un peu planté parce que l'Écosse ne veut pas vivre le Brexit, mais elle veut vivre vraiment cette union avec l'Europe. Aujourd'hui elle a un peu les fesses entre deux chaises parce qu'elle se dit il y a l'Europe, il y a le Royaume-Uni, j'aime bien l'Europe, mais à la fois si je veux rejoindre l'Europe il faut que je quitte le Royaume-Uni. L'Écosse a demandé, elle, un référendum d'indépendance il y a quatre ans qui a été voté non, en fait c'est pas possible. Toujours est-il, la question posée au Brexit le 23 juin c'était est-ce que Bretagne, est-ce que donc la Grande-Bretagne devrait rester ou quitter l'Europe ? Donc elle a voté de quitter. Et ce qui est intéressant c'est que les deux politiques de il faudrait quitter parce que, il faudrait rester parce qu'on était basé sur « a throne of lies », des mensonges. Mensonges et ça c'est avéré. Les deux ont menti. Donc les gens ont voté, en tout cas surtout pour quitter, basé sur des mensonges. Comme quoi l'Europe pompait de l'argent, comme quoi il allait y avoir des réfugiés chez toi, dans ton jardin. Et donc résultat, je connais des gens qui regrettent leur vote, qui ont peur maintenant pour leur bien personnel parce qu'ils ont voté sur des mensonges. Ils ne savaient pas, on leur a dit, on leur a fait confiance et voilà. Donc forcément, ça pose problème. Un gros problème. Alors beaucoup parlent d'un second référendum, mais en fait ça ne va pas arriver. Il faut que pour le 29 mars 2019, la Grande-Bretagne soit quittée, soit partie. Et ça, ça va coûter de l'argent, ça va coûter des relations politiques. Est-ce qu'il va falloir un passeport pour voyager au Royaume-Uni ? Probablement. Est-ce qu'il va falloir un visa ? Certainement. À partir de quand ? Est-ce que c'est de le 29 mars 2019 ? Il faudra ça ? Oui, non. Aujourd'hui, alors que nous sommes au mois de décembre 2018, on ne sait pas trop, personne ne sait. Tu ne sais pas, je ne sais pas, nous ne savons pas, vous ne savez pas, ils ne savent pas. Je fais toute la conjugaison que tu veux, on ne sait pas. Donc voilà, c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Qu'en est-il ? En fait, personne ne sait vraiment ce qui se passe. Les leaders politiques, Jeremy Farage, Boris Johnson, qui étaient en fait les leaders pour le sorton, sont tous partis. Ils sont tous démissionnés, ils sont tous quittés, ils sont tous hors bord dans le décor. Et ils disent, voilà, on a fait notre job, il faut juste qu'on montre au monde qu'on pouvait faire sortir. Maintenant, on va laisser la jeune de la génération, les autres prendre le relais. Et là, les gens se trouvent, mais qui va faire ? Donc là, vient Theresa May, qui elle, en fait, doit, comme elle peut, avec ses pas de danse exceptionnelles. Tu regarderas peut-être, c'est pas de danse au génial, gérer cette sortie comme elle peut. Et pour dire, mon oncle, qui est économiste en Ecosse, qui était économiste pour des grands groupes internationaux, te dit que ce ne sont pas bons. Il y a beaucoup de personnes négatives là-dessus, sur les intérêts du Royaume-Uni, les intérêts des gens, la valeur de l'argent, la valeur de leur maison, c'est compliqué. Mais pour nous, ce qui pose problème, c'est qu'en gros, on ne sait pas du tout comment est-ce qu'on va faire pour voyager en Angleterre par la suite. C'est comment est-ce qu'on va faire pour aller voir là-bas. Il y a aussi un autre problème, c'est le problème de l'Irlande. L'Irlande du Nord, elle, elle est là encore sur les livres. L'Irlande au niveau du Sud, la République, elle est en euros. Comment ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont installer une frontière entre les gens qui traversent la frontière 15 fois par jour avec leur business de plomberie, par exemple ? Si on doit installer une frontière avec des viseurs, des contrôles, la perte de temps dans les entreprises, ça va poser un gros, gros, gros problème. Donc voilà, franchement, ce n'est pas cool et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Ah oui, pour terminer, il y a deux cas de figure. Cas de figure numéro 1, le Royaume-Uni capote totalement parce qu'en fait, il n'arrive pas à tenir financièrement, politiquement en dehors de l'Europe. Dans ce cas-là, c'est très mauvaise nouvelle pour toi, Français, moi, Franco-Écossais, parce qu'il faut savoir que l'Europe est aussi haute et importante aujourd'hui, en particulier grâce à Londres, la place boursière de Londres, qui nous permet de rivaliser avec toutes les autres banques au monde. Donc premier cas de figure, le Royaume-Uni chute et il y a une banqueroute. Dans ce cas-là, nous, on est mal aussi en Europe et en France. Deuxième cas de figure, le Royaume-Uni s'en sort très bien. Tout le monde retrouve un pouvoir d'achat excellent. Tout le monde fait que le fermier retrouve le prix du lait qu'il veut, le prix pour vendre son oeuf qu'il veut. Et dans ce cas-là, nous, en France, en Europe, on va se dire, punaise, sortir, ce n'est pas si mal que ça. On nous a menti, nous aussi, il faudrait peut-être qu'on sorte. Et bien, deuxième cas de figure, l'Europe s'est terminée. Donc voilà, c'est quand même un cas historique qu'on est en train de vivre. Le Brexit, Britain exit, est basé sur des mensonges des deux côtés. Et voilà, j'espère que ça t'a instruit. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un cours, mais c'est extrêmement important. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, apprendre l'anglais, c'est nécessaire. Le monde de demain parlera anglais. Est-ce que toi aussi, tu parles anglais pour suivre ce qui se passe, comprendre et surtout, être dans le game, être dans le move. Voilà, voilà. I wish you a lovely day. Je te souhaite une très, très bonne journée. Et puis, à très bientôt. See you soon. On se parle bientôt. Talk to you later. Ah oui, est-ce que je suis pour ou contre ? Bah écoute, je suis ni pour, ni contre, bien au contraire. On se parle bien,혜利 On se parle bien. On se parle... Sous-titrage ST' 501